Salut tout le monde, c'est Lou, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mario & Luigi sur Nintendo Switch, l'épopée fraternelle, et vite, regardez, on a trouvé la nouvelle île ! On y va en dansant. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est déjà l'île du Grand Phare ? Ah, mais à mon avis, euh... Enfin, il faut y aller, hein. Je vois bien l'île du Grand Phare, mais... J'ai l'impression qu'elle est bien protégée. Pourquoi est-ce qu'il y a un mur tout autour ? Il y avait un sous-sol glauque sur la dernière île du Grand Phare. Est-ce que ces crapules nous mijotent un sale tour ici aussi ? Même si on s'approche, on n'arrivera pas à franchir ce mur. Moins qu'à espérer que ce serait facile, une fois arrivé au Grand Phare. Et si on passait par-dessus le mur ? Encore mieux, si on le faisait exploser ! Hum... Comment on pourrait faire ? Oh, il y a de nombreuses îles dérivantes dans la mer barbouillée. Il y aura peut-être quelqu'un sur l'une d'entre elles qui pourra nous aider ? Je crois que le mieux à faire, c'est de chercher les îles dérivantes et les raccorder. Partons là-dessus, ok ? Ce serait bien de croiser un inventeur, ou bien un ingénieur, ou un mécano ! Oie, oie ! Vos gonds sur les flots et ouvrons l'œil à la recherche d'îles dérivantes ! Ok... Le portulant. Alors attends, parce que... Regarde là, j'ai loupé un récif quand même ! Je vais dire d'aller par-là pour voir... Et euh... Activer le turbo. Ah oui ! Ah oui, c'est genre méga turbo ! Ah oui ! On le voit bien le turbo ! Ah, il y a une nouvelle mission ! Manfetou est d'habitude très énergique, mais elle s'inquiète pour GFSI. Donnez-lui des nouvelles de son fils. Olé ! Gouroulia ! Il y a Gouroulia aussi, un oiseau étrange qui nappe les habitants ! Est-ce que ça aurait lié avec les types suspects que vous avez croisés ? Ok... Hop ! Très bien ! Le récif ! Et c'est notre troisième récif ! Oh, c'est un bloops ! Le calamar ! Du coup, je vais repartir sur la bonne direction ! Voilà ! On en a eu trois ! Roxane ! Alors... Hé ! Un nouveau récif ! Oh ! Merci d'avoir repéré pour moi ! Je suis contente d'avoir vu quelque chose de silexki ! Voilà la récompense ! Des gants fanfares ! Hmm... Jusqu'ici, le nombre de récifrages repérés pour moi, c'est la va trois ! Encore quatre de plus et y aura une récompense à la clé ! Allez ! Il doit y avoir encore plus de récifrages repérés ! Bon courage ! Ok... Euh... Objet... Non, équipement ! Ça fait quoi, le gant fanfare ? Oh ! 15% de taquer la défense au début du combat ! Je vais tout mettre ça ! Ok ! Salut, Empéria ! Euh... On avait dit qu'on allait à Gouroulia ! Oh ! Allez, zou ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il y a deux quêtes. Alors. On va regarder où c'est, du coup. Ok, prenons. Le Toyo. Pipou, pipou. Alors, il y a une quête ici. Ah, là-haut. Mario, tu tombes à pic ? Nous fêtons la réapparition de l'harmonéon sur l'île. Mais des étranges oiseaux volent au cercle au-dessus de nous. Mais lâchez-moi ! Il nous emporte je ne sais pas où. Oh, on ne sait pas de où ils sortent. Au secours ! Mario, aide-nous ! Ok, alors, attends. Allez, Luigi ! Les grands phares, ils se baladent à l'extérieur, j'ai l'impression. Ou tout autour. Ouais. Comment j'arrive à l'étage ? Non, c'est pas par là, clairement. Ah, je pense qu'on emprunte un temps. Ouais. On peut voler au-dessus si je passe par là. Oui, ça devrait pouvoir le faire. Eh ben, les sales bêtes. Ah ! C'est bon. Ah ben, super. En vrai, est-ce que les carapaces les touchent, là ? J'espère, hein ? Non, non ! Super, formidable ! Oh là 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 ! On se fait pas traquiner. Allez ! voilà ah et chaud je vais Ça rentre fou ! Voilà, on maîtrise un peu mieux là. Je suis un coup de bol ! Ok ! On va bientôt finir là ! Aïe ! Enfin ! Enfin ! C'était intense ! Merci, vous avez sauvé la vie ! Où ces oiseaux emportent-ils les gens ? Je vous dois bien ça ! C'est pour vous ! Ok, allons voir M'en fait tout maintenant ! Oh, bonjour Mario ! Bonjour Luigi ! Comment allez-vous ? Vous avez bonne mine ! Moi je pète la forme ! J'ai une bande d'énergie ! Oh ! Vous avez deviné que j'étais un peu déprimé ! Je pense beaucoup à Géphétie, je suis sûr qu'il va bien mais... Vous pourriez remettre ça à mon enfant ? Des pièces crasseuses et une lettre ? Mon bébé est peut-être fâché avec moi mais une maman, ça s'inquiète, c'est comme ça ! Vous accepteriez de m'aider ? Allez ! Le Toyo Magique ! C'est l'autre côté ? Ben, 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 ben ! Ben, 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 ben ! Ben, ben, ben ! Tadadadada.. Tadadada.. Hé mais c'est Mario ! Tu veux que je te fabrique un truc ? Hein ? Maman m'a écrit une lettre ? Il y a des pièces crasseuses aussi. Alors qu'est-ce qu'elle raconte ? Mon cher Gévesi, comment vas-tu ? Ça fait maintenant bien longtemps que mes osillos ont quitté le nid. Mais moi j'ai l'impression que c'était hier. Je dois perdre la notion du temps. Quand les terres se sont morcelées, j'ai eu très peur. Encore plus peur que quand je vous imaginais vivre seul loin de moi. Mais je me suis fait à l'idée depuis. Tu prends bien soin de toi j'espère. Tu devrais rendre visite à ta vieille mère. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Je n'ai plus l'habitude d'écrire autant. C'est épuisant. Je vais m'arrêter là. Porte-toi bien, je t'embrasse. Maman. Mais ces pièces... Elles sont pleines de crasse ? Oh man ! Elle m'offre un mot à l'argent qu'elle a durement gagné. Elle a l'air d'une super maman. Merci, maman. Je dépenserai pas ces sous n'importe comment, promis. Mais... C'est pas de la crasse ? Mais oui, c'est sucré. C'est du... Du chocolat. P.S. Un voisin m'a offert des pièces en chocolat l'autre jour. J'en ai gardé quelques-unes pour toi. Bisous. Non. Oh merci. Faudrait vraiment que j'aille lui rendre visite bientôt. Voilà un petit cadeau pour m'avoir apporté la lettre. Et voilà. Parfait. Et du coup, on arrive pile poil pour... Mettre le turbo sur la nouvelle île. Yes. Allons voir. C'est bien, les mers sont différentes. La couleur de l'eau est différente de tout ça. Le ciel. Trop Claudia. Ah bah, on va trouver un mécano là-dedans. Let's go. Allez. Et bah... et non non encore ces oiseaux un oiseau de malheur oh ça a l'air de tourner au malheur tant de sœurs non c'est dingue ça qu'est ce que c'est que c'est-il d'excité ils se font attaquer surtout non ça alors on n'a pas souvent de visiteurs depuis que le continent s'est morcelé on est plutôt relaxe à trop le dire même quand des tas de débris bombardent nos maisons tant qu'on a la santé et de bonnes choses à manger alors tout va bien quoique il y a ces oiseaux géants qui se sont mis à enlever les gens ça c'est alarmant tu m'étonnes j'adore les faire sauter en même temps ah c'est toujours pas quoi ça sert ah c'est un gros il comptait pour 3 des enfants d'ici forment une équipe appelée zéro ils ratent tout ce qu'ils entreprennent ils n'arrivent même pas à s'organiser assez pour faire leur lessive finalement leur nom leur correspond bien halte là c'est notre territoire ils sont territoires qu'on n'aime pas trop les types louches dans votre genre et nous veillons sur la ville maintenant qu'on vous a repéré préparez vous ouais ouais oisif ah le voilà et tu as loupé le début désolé maintenant tous en position et c'est moi qui devais dire ça craignez la puissance des zéros tu vas trop vite on doit d'abord prendre la pause zéro mais non attends oh misère ça veut pas marcher aujourd'hui on recommence je suis the boss moi et aux fraises ici rebelle enfin oisif nous sommes les zéros je suis toujours troisième c'est nul j'en ai assez faut que ce soit toi le troisième sinon on rime à rien on est les zéro compris zéro alors je prends ton prénom the boss de toute façon ça devait être moi le boss ouais mais non peut-être qu'on devrait trouver un nouveau nom d'équipe mais c'est une blague notre âme c'est celle des zéros laissons les et regardez ce cochon qui a surgé du vêtement du type à moustache huit minutes vous êtes qui au juste des magiciens ou un truc dans le genre c'est un cochon ou une tirelire à votre avis hein mais qu'est ce que tu racontes ah non au secours les oiseaux sont revenus et ils vont vers le phare comme je le pensais rebelle est aux fraises oisif poursuivons les depuis peu ces oiseaux kidnappent les habitants de l'île maintenant on est sûr et certain qu'ils se rendent au phare allons-y et sauvons tout le monde hein vous venez aussi quoi vous allez accorder cette île à d'autres îles votre bande va nous montrer le chemin hein d'accord mais avant vous devez réussir notre test on doit savoir si vous serez capable de vous rendre là-bas de toute façon c'est pas comme si vous pouviez aller sans nous c'est quoi ce test c'est très simple il s'agit de nous trouver très bien zéro c'est parti ah elle est relou et attends oh on joue à cache-cache je vais à ma cachette habituelle qu'est ce qu'on fait on parle à leurs recherches bah je crois qu'on a pas le choix hein j'y crois pas ça alors des touristes est ce que ça veut dire qu'on va enfin avoir des clients les premiers depuis très longtemps on devrait tous ouvrir nos boutiques des boutiques hein bon on devrait profiter de chercher des lardons pour y jeter un oeil au passage ok bon tout 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 récupérons ça déjà c'est des gros là encore pas loin ah non oh pourquoi vous fouinez tant dans le coin vous jouez à cache-cache avec des gamins vous savez que certains de nos bâtiments sont connectés par le toit vous pouvez passer d'un endroit à l'autre par les toits Bonne chance dans votre recherche je pense que ce sera utile objet on s'en fout on va regarder éventuellement les équipements alors bot solide vous rend 1 pf chaque fois que vous subissez des dégâts c'est pas mal mais j'ai pas beaucoup de sous pour autre chose bon où est ce qu'ils sont ces gamins c'est pas mal c'est pas mal j'ai pas mal c'est pas mal il faut rentrer là dedans oh 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 voilà pour rentrer là dedans oh faut chercher les zéros je les connais bien ces marmottes je vois souvent rebelles dans le bâtiment bleu au nord et au frais je joue la plupart du temps dans le bâtiment vert au nord-est et oisif il aime bien rester près du bâtiment jaune à l'ouest ok bon pire je peux lui demander pour avoir des indices on va déjà explorer oh là bah là clairement ça va être marteau hein asticreuse j'adore leur nom j'adore leur nom il y a vraiment des Pokémon trop rapide oulala je vais peut-être se soigner aussi d'ailleurs je pensais pas tomber sur un ami devant la ville en même temps Mario a repris un petit peu la tête hein alors euh attends il y a du soin là-haut il y a du emotions crois ont comme ça oh en bâtiment vert on va parler du bâtiment vert il me semble oula Oh la la Cet endroit militeux c'est un vrai gruyère Je sais jamais où je vais tomber Je me demande quand ils vont me trouver C'est ennuyeux de rester caché longtemps Ok Qui est là Bon personne on dirait Hein y'a quelqu'un ici C'est sûrement rien C'était mon imagination Peut-être que je devrais faire une pause et respirer un coup Alors il faut trouver le bon trou Ah ouais d'accord Ouais p'tit labyrinthe Euh alors attend Je vais houpé un truc Tout est fait pour te perdre Y'a les objets quand même à récupérer Je pense que là c'est pour choper Oisif Enfin non Etau fraise J'avais trouvé une bonne cachette Mais après je suis tombé dans un trou Je suis où Pas perdu Non pas du tout Juste caché De ce qui fait peur Oh Vous m'avez trouvé J'étais pas perdu Mais alors pas du tout Euh Pour rejoindre la sortie Continue tout droit Puis tournez à gauche Et tournez à nouveau à gauche Et ensuite Encore à gauche Ouais c'est ça voilà Tout droit À gauche Et encore à gauche Et une dernière fois à gauche Eh on est revenu au point de départ Rebonjour Dis donc tu te paierais pas un peu notre trogne Peu importe Maintenant dis nous Où est le reste de tes potes Je sais pas Rebelle se cache peut-être Dans un bâtiment à l'ouest Et Oisif sûrement dans un autre Au sud-est D'habitude On se cache dans de grands bâtiments Et bien pensez au phare Vous devriez vous dépêcher De trouver tout le monde Super Continuons comme ça Et trouvons les autres Oh attends J'aimerais bien voir les objets Quand même Celui-là Ouais Très bien Non je t'ai remonté déjà Bah oui forcément Et là Je dois descendre Je crois que c'était tout Ce qu'il y avait en objet Voilà Et ça vaut le coup Attends je peux pas ressortir Merdouille Oh là là Comment perdre du temps Je sais plus Là je crois Ok C'est bon Oh non On peut passer Deux autres malheurs Ah C'est bon Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Pidou, pidou, très bien. Oh, un garçon nommé, Tofraise, fait partie de l'escouade des Zéros. Une grande asperge. Il est un peu excentrique, comme s'il était constamment à côté de la plaque. Mais c'est un brave gamin qui tient beaucoup à ses amis. Bien, bien joué. Peut-être l'oiseau en premier, non ? Oui, il est m'énervé. Non, l'oiseau, j'ai dit. Oh, oui. Oh, oui. Boum. Trop tôt. Ils vont vite, mais pas si vite que ça non plus. C'était chaud, mais c'est passé. Vas-y, nous fais. Vente chez toi. Ah, voilà, un bâtiment. Oh, papi navé. Oh, vous arrachez un pépé navé à sa vieillité d'autre oublodien, hein ? Oh, eh bien, vous n'y allez pas demain, mort. Émir, les fleurs, poustachus. Oh, vous n'êtes pas de ce monde. Vous, mes racines de pépé navé le sentent. Ça se voit à votre apparence, ou à votre odeur, ou à votre démarche distinguée. Notre chère connexion vous plaît-elle ? Vous vous êtes fait à la vie, ici ? L'inhabituel deviendra bien vite habituel, hein, mais la routine, ça peut faire perdre pied. Par exemple, ne vous reposez pas trop sur un beau stock de champignons. On pense toujours en avoir assez jusqu'au jour où on n'en a plus. Au fait, si vous avez oublié ce que vous devez faire, consultez la section aventure du menu. Oh, vous ne vous attendiez pas à ce que je glisse une info utile ? Alors, laissez-moi partager un dicton plein de sagesse avec vous. Les rudiments, c'est la base ! Je vous ai encore pris par surprise. C'est mon dicton préféré. Tenez, encore un peu de sagesse. Pierre qui roule, n'amasse pas. N'amasse pas quoi, déjà ? De pièces ? Assez de pièces. J'ai appris ça quand j'étais un bébé navé. Profitez de l'honneur que je vous fais. Pépé navé n'offre pas son savoir au premier venu. Une dernière chose. Qu'obtiens-t-on en frisant les pubs d'un canard ? La réponse, c'est... Un cani ! Vous le saviez déjà ? Désolé. Qu'est-ce qu'il est drôle, ce Pépé. Bâtiment. Ok. Vous voulez allumer la lumière ? Mettez un coup de marteau sur l'interrupteur. Il ne marche pas très bien. Alors, ça, c'était assez vite. D'accord. Mais bon, ça éclaira le coin pour un petit moment. Ok. Alors, hop. On va regarder ça. Ok. Sois pas relou. J'ai peur du moment où ça va s'éteindre. Ok. Attends. Ok. Ah, mais c'est encore plus court que tout à l'heure. Super cavette. Très bien. Ok. Ah, ok. Demi-tour. Dépêche-toi. Ah, non. Mince. Ah. Quel idiot. Je pensais qu'il fallait juste descendre, mais non. Ok. Ok. Il fait sombre ici, idéal pour se cacher. Il fait même trop sombre. Trop pour trouver une cachette. Oh, vous m'avez fait peur. Vous m'avez trouvé. J'ai même pas eu le temps de trouver une vraie cachette. Sortons d'ici pour discuter. Par ici, suivez-moi. Ah bah, on en a déjà trois. Je savais pas qu'il fallait pas la chercher, ce boss. Ah, vous m'avez déjà trouvé. Oh, zut. J'avais même pas encore de cachette. Ah oui. Si vous voulez franchir cette grille, il va falloir tous nous trouver. Ok. Salut, pépé. On va les voir. Ah bah non, on peut pas les voir. Hum. M'embête, hein. Oh là là, le relou. Ah non. Ah, nice. Ok Ah bah bravo Oh je suis coincé Ça craint Oh vous m'avez trouvé Poussez De l'autre côté Par là Ok Faut passer par l'autre côté C'est assez inattendu Mince J'ai approché trop près Je voulais le taper avec mon marteau Beam Oh aucun effort Tu as que dalle Très bien Non Pas le saut Pidou 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 Oh Médaillon de bronze En même temps la lorgnette est tellement bien Augmente les chances que les ennemis vous visent en combat Ah oui Faut de l'harmonie on la Alors ok mode labyrinthe Pas oublier les sous Pas oublier les sous Allez bien. Vraiment, je me demande à quoi ça sert ce truc. On reste en mode tango. Il n'y a pas des objets ? Comment on fait pour les choper ? Je vais aller voir ça après. Ah oui d'accord, on passe par le toit. Et on se retrouve dans l'autre bâtiment. Ok, I see. Voilà. J'aime bien les voir comme ça. Bon, comment on fait pour le décoincer ? Ah, Luigi. Ah bah oui, bah oui, il ne faut pas aller dans l'ingénie pour ça. Vous m'avez sorti de là ? Merci. On dirait qu'on les a tous trouvés. Retournons voir The Boss. Alors, attends. Avant, déjà. Voilà, un bon petit champi. On a vu qu'il y avait des blocs aussi, là à gauche. Je pense que je peux les atteindre. Bien. Mario c'est pas la forme On va peut-être de le soigner quand même Mais bon eux j'arrive bien à les esquiver Voilà Et là normalement Chaos Ah non même pas Attention Attention à Mario On joue avec le feu là Là on en voit un gros Voilà Marteau KO Attends Trop bien Augmente un trait de 20% Chaque fois que vous terrassez un ennemi Il augmente un petit peu la def en plus Comme il a plus d'attaque Mario a plus de chance de mettre KO les ennemis Je suis là Je suis là Ah papi 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 navet Dis donc je pensais pas que vous y arriverez Vous nous avez tous retrouvé Ok vous pouvez aller au phare Si ça vous fait pas trop peur Alors vous voulez qu'on vous ouvre la grille Oui Il y a une technique pour ouvrir cette grille Regardez 3, 2, 1 C'est parti C'est ça la technique Il faut s'y mettre à 4 en même temps Je serai la première à arriver au phare Nananer Eh c'est pas juste Attends Ah c'est bon Il y a du soin J'allais regarder sur la carte Oh j'ai couru trop vite J'ai un point de côté Je sais pas si j'ai bien fait de partir toute seule devant J'ai pas peur Non non pas du tout Je suis le Z2-0 Eh vous avez pris votre temps dis donc Ok voilà le phare là où les oiseaux Les oiseaux Là où les oiseaux emmènent leurs victimes Maudit oiseau Oh non pas eux Ah ah viens très bien Mais celui-là que les autres Nous en avons tant ramassé que Sirvolta sera ravi Encore une mission accomplie par notre trio Dénice Jonque Terre Des jonques terre Ensemble nous formons la brigade des joncteurs Les hommes de main sont entraînés de Sirvolta Si ils leur donnent nous disjonctons Ah ah Sirvolta Brigade des flecteurs Quoi c'est pas tout à fait ça Sir Brigade des fendeurs Maître écoutez attentivement 10 joncteurs Brigade des bardeurs Entendu Maître sauf votre respect disjoncteur Brigade disjoncteur Ce nom est totalement inconnu Maître que diriez-vous d'un petit rappel des noms de vos fidèles serviteurs Une minute Je les connais Ces trois crétins font les malins dans toute la ville On les a déjà rencontrés au grand phare Vous deux Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas C'est agaçant C'est qui ce soir Votre manteau noir C'est votre chef ce Tadoss C'est très Super Mario RPG Franchement Tu peux nous dévisager tant que tu veux On ne s'assera pas Gros intimider Voici Mario Luigi Les plus forts de tout l'univers Et ils vont te donner du filet mignon à retendre Si on vole face quels sont vos ordres J'ai affaire ailleurs Occupez-vous de ça Je me battrai Je vais la régler leur compte sur votre face Toi Bonk Mes excuses maître Mais je m'appelle Junk Pas Bonk On va tous accomplir la volonté de notre maître Ne laisse pas tomber maintenant Tu as dit que je vous occuperai de Jack Commence pas toi Tu sais très bien comment je m'appelle Vraiment On bat déjà l'un des trois Bon bah très bien Maintenant ouvrez grand vos esgourles les gugus Vous avez devant vous le cerveau de la brigade des joncteurs Jonque en personne Je suis au service de votre face Souverain contesté de tout connexia Toi le jambon ailé Le bouffon rouge velu Les clowns verts poilus Vos efforts pour nous arrêter sont absurdes Je m'effare cette pantalonnade Et c'est parti Bon Oula Non Ouf Justesse Ah d'accord Oula Non 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 Oh mince Ok Quand c'est ça faut pas sauter Les deux en même temps C'est embêtant Oh yeah Oh yeah Oh j'aime pas ces oiseaux Oula Mince Ok j'ai compris Regardez la couleur du miroir Mince Oh 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 Allez, bon il va à fond sur l'attaque spéciale, ça va lui faire plein de dégâts Très bien Bon on va l'avoir fastoche Allez pour finir, en beauté Magnifique Et bah voilà, des petits niveaux en plus Oh niveau 15 en plus, c'est pas merveilleux ça Bonus de rang, qu'est-ce qu'on choisit ? On augmente l'attaque à chaque fois, bah oui Oui, oui Oui, après ce sera au 22 Et après c'est Luigi Et lui, qu'est-ce qu'on va choisir ? La défense, allez On a dit que Luigi était plus défense On avait choisi Ils sont plutôt costauds Je ferai mieux de battre en retraite pour le moment Au pied en Pterix Aïe, il est pas si fort J'arrive pas à cerner ces types Ce Wolfface a pas l'air de rigoler par contre C'est quoi ça ? Il a dû le faire tomber C'est une prise de combat raccordée à une borne C'est énorme Vous avez obtenu des prises de combat et une borne A quoi ça sert ? C'est super pratique Hé, c'est à moi Laissez tomber mes prises de combat et ma borne Quelle honte Ces prises de combat et cette borne m'appartiennent Je les ai trouvées par terre C'est à moi d'après la loi du pillage, patouche Vous m'entendez ? Prendez-les moi C'est une blague ? C'est une putain de blague Oh ça tombe bien Essayez utiliser ces prises de combat que vous venez de trouver Tout ce que vous devez faire, c'est les brancher sur une borne Je l'ai déjà fait pour vous cette fois Comme ça vous pouvez foncer Tout d'abord, il y a la prise parade avantageuse Elle facilite les contres Essayez de contrer sans faire de parade d'urgence Facile pour Mario Luigi Mince Pas mal hein Avec des marteaux de cette taille Vous pouvez pas rater J'ai un peu planté quand même Des empléris qui se joignent à la fête alors C'est l'heure de sortir la prise Attaque écrasante Vous allez les écrabouiller avec ça Ok Ah non du coup je peux pas On prend pas Ah d'accord Voilà Vous allez tous les écraser avec ça Oh c'est le moment de filer Ok d'accord Ça fait des attaques plus puissantes Et des parades plus simples D'accord Merci pour le tuto J'ai eu peur qu'on doive le rebattre Allez-y abandonnez C'est trop tôt de m'affronter deux fois de suite Je peux pas vous en vouloir de baisser les bras Je suis bien trop fort pour vous C'est moi le cerveau de mon équipe après tout Vos stratégies étaient affligeantes Amusez-moi plus que ça la prochaine fois Ha ha Oh m'attrape pas comme ça Tant que je t'appelle Aïe Ce gars là Le cerveau Le cerveau là plutôt Ah au fait Elle vous plaît ces prises de combat On dirait que vous avez compris comment vous en servir Ah Ça me revient J'arrivais plus à me souvenir à quoi il pouvait bien servir Vous vous rappelez que je gardais des farfadés en réserve Je peux les utiliser pour fabriquer des prises de combat Je dois juste utiliser le lumiel que produisent ces farfadés Je suis sûr que je vais y arriver Essayons La première chose à savoir c'est comment créer des prises Essayons Je fais une prise à créer avec A Dans un attaque sautée Ou au marteau Elle fait tomber une boule d'acier sur la cible A chaque excellent Elle lui inflige des dégâts Waouh Vous avez compris comment fabriquer des prises de combat Continuez juste de récolter des farfadés Et vous pourrez en fabriquer à la pelle Selectionnez créer des prises à partir du menu Pour fabriquer des prises de combat Et du lumiel Pour créer des prises de combat Plus vous créez des prises de combat Plus vous en découvrirez de nouvelles à fabriquer Ok Récupérez du lumiel sur chaque île Et créez de nouvelles prises de combat Ensuite branchez la prise de combat Que vous avez fabriquée Ok La prise avec laquelle vous souhaitez l'échanger D'accord Vous avez compris comment brancher des prises de combat Rappelez-vous qu'il ne suffit pas de créer des prises Il faut aussi les brancher C'est sympa Activer des prises dans le menu A mesure qu'on pourrait enlever sur Le nombre de bandes et de prises de combat disponibles Augmentera Utilisez judicieusement Activer des prises Pour ajuster vos tactiques de combat Ah au fait Les prises de combat ne peuvent être utilisées Qu'un nombre limité de fois Après ça elles doivent être rechargées Donnez-les moi Je m'en occuperai d'ardard Les effets des prises de combat Ne peuvent être utilisées Qu'un nombre limité de fois Lorsque le compteur d'une prise de combat A atteint 0 Elle commencera à se recharger Et ne pourra pas être utilisée Pendant un moment Les prises de combat déchargées Regagnent une charge A chaque action de Mario et Luigi En combat Si une prise de combat est débranchée Équipe-les-en une autre Qui est chargée Ouah cool Vous essayez vraiment De ramener connexion à la normale Je savais bien Qu'il y a une gorgée de pépettes T'écoutes un peu Vous allez raccorder notre heal maintenant Ouah génial J'aimerais en faire plus Que les héros en fassent plus On peut aider plein de gens J'en suis certaine On va inspirer the boss Elle va trouver un truc à un moment Vous Vous êtes super costaud en fait Enfin Les héros aussi Pourraient s'occuper de ça Et fastoche en plus C'est ça Allez Attends Voilà Il nous reste des farfadés Non On a tout apparemment Et voici pour Troglodia On a tout apparemment On a tout apparemment On a tout apparemment Oh, il y a d'autres qui déboulent. Trop bien. Et bien écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Pourquoi on est pas à la place habituelle ? On est à l'arrière. Il est grand ce Raffio. En tout cas, c'est long de vous inviter à consulter mes autres let's play. Oh bah c'est Pepe Navé. Il est en or lui. Je suis un Pepe Navé mais attention, pas n'importe quel. Un Pepe Navé doré. Il fallait du talent pour me trouver. Clairement la moustache cache bien des choses. Si je puis me permettre, c'est un endroit idéal pour être enterré. Mais personne ne passe par ici alors même qu'il y a plein de touristes. Cette visite me fait plaisir. Mon Grigresse, revenons à nos champignons. Nous sommes 18 Pepe Navé dans ce monde moi inclus. Combien de Pepe Navé avez-vous croisé pour le moment ? Je vois, 3 d'entre nous. Après 3 Pepe Navé rencontrés, il y a une récompense à la clé. Ah mais, vous avez déjà rencontré 3 Pepe Navé ? Très bien. Je savais que vous étiez bien plus que des grands moustachus. Tenez. Un super bonbon. C'est comme dans Pokémon, ça fait monter de niveau. Rencontrez 5 Pepe Navé et je vous donnerai une récompense. Vous voulez savoir où trouver les Pepe Navé que vous n'avez pas rencontrés ? Non. Vous connaissez la chanson ? Vous le saviez déjà ? Désolé. Non, on ne va pas demander de l'aide, on verra plus tard. Juste regarder ce que ça fait le super bonbon. Ça c'est pour faire du... Toujours pas de craft en fait. Ça restaure 50% des points vie et des points fleurs. Ok. Ok ok, super Pepe Navé. Donc comme quoi les Pepe Navé servent bien à quelque chose quand même. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, vous consultez mes autres Let's Play comme Super Mario RPG ou encore les Paper Mario. Et donc, on va repartir à la recherche d'une nouvelle île. Ciao, ciao !